Vous avez été visiter les hôpitaux, mais il aurait été préférable quand même d'avoir été visiter les hôpitaux il y a quelques années aussi, quand vous étiez ministre du budget, et vous n'auriez peut-être pas coupé dans les budgets comme vous l'avez fait. Hier, j'étais à Marie Curie, près de chez moi, un grand hôpital à Charleroi, et j'ai rencontré du personnel soignant en colère. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas encore oublié les mots de Mme Marguem, qui disait qu'ils étaient des enfants gâtés, et donc ils m'ont fait part de certains témoignages aussi, qui m'ont demandé de vous expliquer. Nadege, elle m'a expliqué que durant l'épidémie Covid, elle restait cinq heures dans l'unité, sans boire ni manger, que c'était très très épuisant physiquement et psychiquement. Et Lise, elle me disait qu'en 35 ans, jamais elle aurait pensé devoir fabriquer elle-même du matériel de protection. Mais j'ai aussi vu une certaine détermination chez le personnel soignant, parce que oui, il y aura un avant et un après Covid. Et Anthony m'a dit, je refuse, je refuse encore de continuer à tirer sur la corde, de compter les masques, de décompter le matériel par peur d'en manquer, et je refuse d'espérer d'avoir le temps d'être au chevet du patient. J'aime mon métier, j'aime les patients, et ils méritent des soins de qualité. Et il y avait aussi un tract qui disait à vous et à Mme de Bloch, « Vis ma vie et prends ma place ». Et ils vous invitent vraiment, vraiment à venir vivre une journée auprès d'eux, pour savoir ce que c'est de travailler dans un hôpital dans les conditions actuelles. Et en plus de ces conditions de travail qui se sont ajoutées aux coupes budgétaires que vous avez faites avant, s'ajoutent aujourd'hui l'angoisse effectivement de la faillite, parce que si un tiers des hôpitaux étaient déjà en déficit en 2019, aujourd'hui on est bien sûr à 100%. Et quand on avait demandé ici le refinancement des hôpitaux via le fonds des blouses blanches, on nous a accusé, nous le PTB, d'être populiste. Aujourd'hui cet argent va arriver, mais on sait que c'est vraiment pas assez. Et donc ma question elle est très simple, est-ce que vous allez dégager 5 à 7 milliards nécessaires pour que les hôpitaux ne coulent pas ou est-ce que vous allez encore faire des économies ? Est-ce que vous allez aussi refinancer le secteur pour offrir aux infirmières, entre autres, des conditions de travail et de salaire dignes de leur profession ? Je pense que la meilleure manière d'avoir une compréhension un peu plus profonde de ce qu'ils ressentent au quotidien, c'est d'aller sur place, dans les hôpitaux. Ce que j'ai fait les deux week-ends derniers, dans les trois régions du pays. J'ai bien vu dont vous avez été visiter les hôpitaux, mais il aurait été préférable quand même d'avoir été visiter les hôpitaux il y a quelques années aussi, quand vous étiez ministre du budget, et vous n'auriez peut-être pas coupé dans les budgets comme vous l'avez fait à ce moment-là. Parce que maintenant il est un petit peu tard effectivement d'aller constater les dégâts sur place. Et quand je vous entends parler, j'entends aussi aucune garantie. Il y a des avances qui sont faites, mais ce n'est pas de l'argent qui est donné, comme Madame Fonck l'a indiqué. Et vous dites aussi que la revalorisation ne passe pas par l'augmentation du salaire et qu'il faut résoudre le problème des hôpitaux à long terme. Je pense que vous n'avez toujours pas compris le personnel de l'hôpital, Madame. Il faudra retourner effectivement les écouter, parce que ceux qui ont tourné le dos, ils ont aussi envie de vous parler et de vous faire comprendre qu'effectivement, oui, on a besoin maintenant de beaucoup plus d'argent. On n'a pas besoin d'applaudissements, mais d'argent pour le secteur des soins de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada